J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour la huitième journée de liga avec dix matchs analysés ensemble qui sont les suivants Osasuna contre Valence, Almeria contre le Rayo Vallecano, l'Atletico de Madrid contre Réjón, Séville contre l'Atletico Bilbao, Rétafé contre la Real de Madrid, Valladolid contre le Betis de Séville, Cadix contre l'Espagnol de Barcelone, la Real Sociedad contre Villarreal, Barcelone contre le Celta Vigo et enfin El Chey contre Mallorque mais avant n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP l'adresse est sur l'écran et en description également vous pouvez nous rejoindre sur les trois réseaux sociaux Twitter Instagram et Telegram les liens sont en description et n'hésitez pas également à venir mettre un petit pouce pour valider mon travail et abonnez-vous on est au-dessus des 11 000 c'est extraordinaire on enchaîne avec le classement premier le FC Barcelone qui vient de passer de Montréal de Madrid au Gualavirage après le nul des madridènes lors du match précédent les madridènes donc partagent la première place avec 19 points également troisième l'Atletico Bilbao avec 16 points quatrième le Betis de Séville avec 15 cinquième l'Atletico de Madrid avec 13 points donc déjà 6 points de retard sur la tête sixième Osasuna avec le même nombre de points également la Real Sociedad qui a 13 unités huitième Villarreal avec 12 points en fin de classement quinzième Valia Doïd avec 7 points seizième l'Espagnol de Barcelone avec 5 unités à égalité avec Séville qui est juste au-dessus de la barre de relégation dix-huitième Almeria avec 4 points dix-neuvième Calyx avec le même nombre d'unités et enfin dernier Elche avec un point vingtième 1 nul et 6 défaites et on attaque avec Osasuna contre Valence Osasuna a commencé parfaitement la saison à domicile réussissant à remporter ses trois premières confrontations contre Séville Calyx et le Rayo Vallecano ils viennent de s'incliner par contre contre Retafé juste avant la trêve internationale donc pour leur première défaite chez eux mais heureusement qu'ils ont récupéré quelques points en déplacement comme par exemple la victoire Almeria et le nul au réel de Madrid grâce à une grosse performance et surtout à un pénalty loupé de Benzema ils vont jouer contre Valence qui ne brille pas par ses résultats en déplacement qui n'a pas encore gagné loin de leur base avec deux défaites contre Bilbao et au Rayo Vallecano et avait fait match nul contre l'Espanienne de Barcelone le week-end dernier à domicile c'est quand même beaucoup mieux à part la défaite contre l'Atletico de Madrid ils se sont imposés à trois reprises contre Réron, Rétafé et contre le Celta Vigo sur cette rencontre je vois Osasuna s'imposer 2 buts à 1 et je vois l'aide de Renaud-Bette avec le Paris remboursé 6 match nul une cote à 1,51 on enchaîne avec Almeria qui reçoit le Rayo Vallecano, Almeria et un des promus et leur montée est pour l'instant assez compliquée avec quatre petits points ils sont 18e actuellement une victoire sur les cinq derniers matchs c'était contre Séville 2 buts à 1 sinon il reste sur quatre défaites consécutives à chaque fois sans avoir marqué de but contre Valladolid, Osasuna, Mallorque et l'athlétique Bilbao du côté du Rayo Vallecano pour l'instant c'est convenable ils sont à la dixième place ont réussi quelques coups très intéressants comme par exemple leurs victoires à l'espagnol de Barcelone des victoires surtout à domicile contre Valence et contre Elche ce qu'ils avaient fait souvent la saison dernière mais les cinq derniers matchs affiche un bilan de deux victoires et de trois défaites sur cette rencontre je vois le match nul un but partout et je vois le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de Almeria à domicile une cote à 1,93 le match suivant est l'Atletico de Madrid contre Réron l'Atletico marche sur des oeufs leurs résultats ne sont pas au niveau de leurs attentes car ils sont déjà à six points du duo de tête Barcelone-Real de Madrid en ligue des champions ils avaient commencé par une victoire contre Porto mais deux défaites consécutives en déplacement au Bayer Leverkusen et surtout contre le club de Bruges assombrit leur avenir dans la compétition reine ils vont jouer contre un promu Réron ils vont essayer de prendre les trois points car le promu est en difficulté ils sont 13e à seulement trois points de la zone de relégation c'est assez compliqué leur saison pour l'instant en Liga sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues c'est quand même trois défaites contre le Celta Vigo le Betis de Séville et la Real Sociedad une seule victoire contre Valéa de Lille et un match nul à Mallorque sur cette rencontre je les vois cinq nul deux buts à un à Madrid et je vois le plus de 1,5 but pour l'Atletico avec une cote à 1,68 on enchaîne avec le FC Séville contre l'athlétique Bilbao Séville vient de changer d'entraîneur Sampaoli l'ancien coach marseillais vient de remplacer Lopetegui car Séville va très mal ils viennent une fois de plus de s'incliner à domicile contre le Borussia Dortmund c'est très compliqué quand on voit leur bilan quand ils reçoivent cinq matchs quatre défaites un seul petit point récupéré c'était contre Valladolid je parle bien entendu de toutes compétitions confondues car deux défaites assez lourdes en ligue des champions contre Manchester City et Dortmund ont marqué vraiment les esprits ils ont réussi une seule fois à remporter un match d'été contre l'Espagnol de Barcelone depuis deux matchs nuls en déplacement à Copenhague et à Villarreal il y a peut-être de l'espoir et l'arrivée de l'argentin va sans doute tout changer car il va apporter son professionnalisme ils vont jouer contre l'athlétique Bilbao et ce n'est pas un duel très évident car Bilbao est sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs quatre victoires dont deux à l'extérieur à Calix et à Elche et deux à domicile contre le Rayo Balcano et Almeria il s'était incliné donc entre temps contre l'Espagnol de Barcelone sur cette rencontre je vois Séville relever la tête et gagner sa première rencontre à domicile un but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,75 on enchaîne avec un derby madridienne rétaffé contre le réel de Madrid rétaffé n'a gagné que deux matchs depuis le début de la saison ils sont actuellement 13e mais c'était des matchs juste avant l'entrée internationale contre la Real Sociedad et à Osasuna c'était quand même des bons points ils viennent malheureusement de chuter dernièrement contre Valladolid à domicile trois buts à deux c'est quand même un point négatif sur les cinq derniers matchs donc ça fait deux victoires deux défaites et un match nul mais c'était contre Villarreal ce partage de points donc quand ils jouent contre des gros ils ont tendance tout de même à se réveiller mais le bon jeu contre le Real de Madrid qui a certes perdu la première place de la Liga au profit de Barcelone au Gola Verrage avec leur match nul contre Sassuna mais leur victoire en Ligue des champions contre Shakhtar Donetsk leur a remis la tête à l'endroit on rappellera qu'ils avaient pour l'instant gagné tous leurs matchs le match nul donc contre Sassuna a été leur premier points perdus sur cette rencontre je les vois s'imposer 2 buts à 1 à rétaffer et je vois le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,77 on continue avec Valladolid qui reçoit le bêtise de Séville l'un des promus est juste au dessus de la zone de relégation à trois points ce qui est un petit joker ils viennent d'obtenir ce joker grâce à leur victoire 3 buts à 2 à rétaffer lors du dernier week-end ils étaient avant ce succès sur trois défaites consécutives ce qu'ils avaient fait plonger au classement leur adversaire du soir sera le bêtise de Séville qui vient de s'imposer à la Roma en ligue Europa 2 buts à 1 c'est une très belle opération ils se retrouvent même en tête de ce groupe de C3 avec trois matchs trois victoires on rappellera qu'en championnat seulement deux défaites c'était lors du dernier déplacement au Celta Vigo et au Real de Madrid sinon ils n'ont obtenu que des victoires et une invincibilité à domicile mais sur ce match là je vois s'imposer 2 buts à 0 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé si le match nul une cote à 1,73 on poursuit avec un duel de bas de tableau Cadix contre l'Espagnol de Barcelone Cadix est actuellement 19e avec quatre petits points l'Espagnol a juste une unité de plus mais les 19e sont dans une phase ascendante avec une victoire à Valéloïde et un 0 à 0 obtenu contre Villarreal donc cela fait deux matchs qui n'ont pas pris de buts ils étaient sur beaucoup de défaites avec beaucoup de buts encaissés juste avant cette belle série avec par exemple les deux 4 à 0 encaissés contre Bilbao et Barcelone ils avaient également été défaits 3 à 0 au Celta Vigo entre ces deux grosses défaites pour l'autre club de Barcelone c'est pas beaucoup mieux ils n'ont gagné qu'une seule fois c'était à Bilbao en déplacement un seul petit point de prix à la maison c'était contre Valence sinon 3 défaites sur cette rencontre je vois un 0 à 0 entre les deux formations et je vois le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,57 la rencontre suivante est très intéressante entre la Real Sociedad et Villarreal deux équipes qui se talonnent au classement 7e et 8e avec 13 et 12 points la Real Sociedad vient de faire une très belle opération avec une victoire 2 buts à 0 au shérif tir à spol en ligue europa il reste sur quatre victoires consécutives donc ils ont vraiment une très belle dynamique avec deux victoires donc en ligue europa omnia nicozy et shérif tir à spol et deux victoires en championnat contre l'espagnol de Barcelone et contre rejon cinq buts à trois cinq buts également marqués par Villarreal lors de cette journée d'europa league conférence contre l'austria de vienne ces derniers temps ils avaient tendance à faire des partages de points contre séville et contre calyx juste avant la trêve internationale et juste après et sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues deux victoires deux nulles et une défaite c'était contre les bêtises de séville sur cette rencontre je vois un but partout entre les deux formations et je vois la double chance m2 avec une cote à 1,58 on continue avec le fc barcelone qui reçoit le celta bigo les barcelonais n'ont pas la même réussite en championnat qu'en ligue des champions en championnat c'est quasiment parfait un seul petit match nul obtenu d'entrée de jeu contre le rayouval et canaux donc ils ont enchaîné six victoires consécutives par contre en ligue des champions ces deux défaites d'affilée après celle au bayern de munich ils viennent de s'incliner contre l'inter de bilan en milieu de semaine il va falloir donc continuer à être parfait en championnat contre le cet avigo qui de son côté n'est pas ridicule trois victoires sur les cinq derniers matchs de championnat contre reron contre calyx et contre le bêtise de séville dernièrement ce qui montre qu'ils sont capables d'accrocher des bonnes équipes de défaites par contre assez lourdes à l'atletico de madrid et à valence en déplacement c'est pour cette raison que je les vois perdre 3 à 0 à barcelone et je vois le plus de 2,58 sur le match une cote à 1,53 et on finira avec elche contre mallorque la lanterne rouge elche va essayer d'enfin gagner un match un seul petit point accroché pour l'instant et 6 défaites qui les plongent donc à la dernière place du classement ils reçoivent mallorque qui a gagné deux de ses cinq derniers matchs a fait également un match nul et a perdu à deux reprises donc leur bilan est assez moyen ils sont d'ailleurs à une douzième place à deux points du dixième il va falloir s'imposer à l'extérieur pour espérer remonter au classement et quand on voit leur bilan pour l'instant hors de leur base c'est une victoire à nul et une défaite je les vois s'imposer un but à zéro alche et je vois la double chance n2 avec une cote à 1,40 voilà on en a fini avec cette vidéo sur la liga n'hésitez pas à venir nous rejoindre un petit pouce et un abonnement c'est magnifique tchou les bambing